Messieurs les modérateurs, je vais me permettre de parler en français, ce sera beaucoup plus simple pour moi et probablement aussi pour vous pour cette session. Donc le challenge qui m'est donné est de vous donner des indications sur le meilleur moment pour débuter l'épuration extra-rénale en présence d'une insuffisance rénale aiguille et un contexte sceptique et comment. Donc les données que je vais vous présenter sont évidemment issues d'une analyse de la littérature et vont être basées principalement sur les recommandations récemment publiées de la conférence d'experts de la SRLF, SFAR, GFRUP et Société francophone de dialyse. Alors si l'on regarde ce que recommande la Surviving Sepsis Campaign pour le traitement du choc sceptique, des états sceptiques en général et du choc sceptique en particulier, il y a globalement 4 étapes. La ressuscitation initiale, la suppléance hémodynamique, la suppléance ventilatoire avec la sédation et puis les thérapeutiques adjuvantes, le contrôle glycémique et l'épuration extra-rénale qui intervient effectivement dans les traitements adjuvants. Alors la question à se poser c'est dans quelle situation va-t-on avoir recours à l'épuration extra-rénale ? Il y a globalement deux grandes indications potentielles ou en tout cas qui ont pu être proposées par le passé. La première qui est l'idée d'améliorer la réponse inflammatoire en restaurant une meilleure balance pro-anti-inflammatoire par une épuration non sélective des médiateurs de l'inflammation. Mais après la communication du docteur Inche, on comprend que cette vision un peu simpliste avait de fortes chances de ne pas fonctionner. Et puis la deuxième possibilité qui est de suppléer simplement à la défaillance du rein en remplaçant les fonctions d'épuration du rein dans ce contexte de défaillance multiviscérale. Alors qu'en est-il de la purification du sang des médiateurs de l'inflammation ? Vous voyez cette étude animale qui est l'une des premières de maintenant plus de 20 ans sur le cochon, où lorsque l'on réalisait un choc endotoxinique, on induisait effectivement une chute du débit cardiaque avec une chute de la pression artérielle. Et l'utilisation d'une hémofiltration à très haut volume permettait de restaurer à la fois le débit cardiaque et la pression artérielle moyenne par rapport au groupe contrôle. Chez l'homme, Sander, quelques années plus tard, montrait qu'à l'aide de méthodes d'hémofiltration, on avait la capacité d'épurer des médiateurs de l'inflammation tels que l'interleukin 6 et puis les formes monomériques du TNF-alpha, qu'on avait une clairance de ces médiateurs. En revanche, on constatait qu'il n'y avait pas, sur la partie de droite, qu'il n'y avait pas de variation des taux plasmatiques malgré la clairance que l'on pouvait obtenir. En pratique clinique, assez récemment, Didier Payen avait tenté de voir l'effet que pouvait apporter une hémofiltration dite standard, avec un débit de l'ordre de 30 millilitres kilo-heure, les débits actuels utilisés dans la suffisance rénale, en adjoignant ce traitement au traitement conventionnel du choc septique, comparé à un groupe contrôle qui n'avait pas cette épuration. Et on constate qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur la durée d'utilisation des catécholamines, et pas plus que sur la survie, avec plutôt une surmortalité dans le groupe hémofiltration, même si cela n'était pas significatif. A l'aide de méthodes optimisées, au volume, pour avoir une clairance encore plus importante de ces médiateurs, puisque l'idée s'était faite que peut-être cette dose n'était pas suffisante, L'équipe de Jeannès Boyot a réalisé cette étude multicentrique ivoire, comparant une hémofiltration chez des patients en choc septique à 70 millilitres kilo-heure, comparée à 35 millilitres kilo-heure. Là encore, les résultats sont négatifs, et on voit qu'il n'y a pas de différence de mortalité sur à peu près 140 patients. Alors, les études sont finalement assez peu nombreuses. Voilà la dernière méta-analyse très récemment publiée sur les études prospectives randomisées disponibles sur le sujet. Vous voyez qu'il y a 4 études, pas beaucoup de patients, 460 patients au total, et globalement, il n'y a pas d'effet significatif de l'hémofiltration à haut volume dans le choc septique. Donc, les auteurs concluent qu'il n'y a pas de données suffisantes pour recommander en routine l'utilisation de cette méthode. Donc, si l'on reprend la diapositive de départ, l'effet sur les médiateurs de l'inflammation, à ce jour, ne mérite pas d'être recommandé. Il peut rester dans le domaine de l'expérimentation, mais en tout cas pas dans le domaine de l'utilisation clinique. Nous sommes donc en présence de l'épuration extra-rénale pour suppléer la perte de fonction rénale. Alors, la particularité du sepsis, c'est que, comme vous le voyez sur le dessin de gauche, cette insuffisance rénale aiguë s'intègre dans le cadre d'une défaillance multiviscérale, où de nombreuses interactions inter-organes vont survenir. Et sur la partie de droite, on constate que l'insuffisance rénale aiguë en elle-même va, par un certain nombre de dysfonctionnements induits, participer à la fois à l'aggravation de l'inflammation, mais va participer aussi à la défaillance cardiaque et à d'autres anomalies qui vont conduire à aggraver le choc. On est donc bien en présence d'une insuffisance rénale aiguë, mais dans la particularité d'être associé à une instabilité hémodynamique et une défaillance multiviscérale qu'il va nécessiter, que l'on va devoir prendre en compte pour utiliser les méthodes de suppléance. Alors, nous allons voir les indications et le délai de mise en route, les modalités, convection-diffusion, la dose de dialyse et l'anticoagulation. Ce sera forcément rapide compte tenu du temps imparti, mais je vais tenter de relever ce challenge. Concernant l'indication, si je vous dis hypercaliémie sévère, surcharge vasculaire pulmonaire résistante aux diurétiques, acidose métabolique sévère et urémie symptomatique, je pense que dans la salle, nous serons tous d'accord pour dire que ce sont des indications classiques et reconnues d'épuration extra-rénale. Si l'on regarde ce qu'en pensent les réanimateurs, une enquête concernant les membres de l'ESIGME, récemment publiée par Mathieu Legrand, vous voyez que globalement, les réanimateurs disent qu'ils retiennent comme critère d'indication une valeur fixe du réseau de créatinine, une acidose métabolique, une surcharge volumique, une hypercaliémie, les paramètres dont je vous ai parlé. Mais on constate qu'ils retiennent aussi, et dans 75% des cas, une oligurie de moins de 0,5 millilitre kWh sur 6 heures. On n'est plus tout à fait dans les mêmes critères. Ça veut dire que les réanimateurs estiment que lorsque le patient a plus de 6 heures d'oligurie, on est en droit de débuter une épuration extra-rénale. Et c'est là où se pose la question de la précocité ou non de l'épuration. Alors sur cette étude canadienne, étude de pratique là aussi, avec en même temps une étude rétrospective des données des médecins ayant répondu, on constate qu'on retrouve les mêmes critères que les cliniciens estiment nécessiter une épuration, avec l'oligurie en première position, vous voyez, avec une oligurie de 380 millilitres en moyenne, qui leur permet d'indiquer, selon eux, une épuration extra-rénale. Et on retrouve les autres critères classiques. Ce qui est assez amusant, c'est de regarder la partie du bas. Lorsque les réanimateurs, en bas à gauche, estiment avoir traité les patients pour une hypercaliémie dans 91% des cas, pour une acidose métabolique dans 96% des cas, ou pour une élévation de l'héroïde de l'azote dans 50% des cas, et bien on constate que par rapport aux critères habituels, notamment les cut-off, 6 de caliémie, moins de 7,15 de pH, et une urée à 35, et bien finalement, c'est moins de 10% des situations qui sont réellement concernées par le critère que les réanimateurs avaient estimé relever de l'épuration extra-rénale. Ça montre bien la difficulté des cut-off utilisés. Alors, si l'on s'intéresse donc à la précocité, on a vu que les réanimateurs épuraient principalement pour des raisons d'oligo-anurie, il faut se poser la question du marqueur qui va nous permettre de dire si l'épuration est précoce ou tardive. Et vous voyez, dans ce travail, lorsque les auteurs sur une série de patients ont regardé la définition de la précocité, par le taux moyen de durée, et bien l'épuration précoce semble avoir un effet bénéfique de manière significative, de manière non significative, pardon. L'épuration précoce sur la durée moyenne ne sort pas. En revanche, si vous regardez sur la créatinine moyenne, vous voyez que la dialyse précoce semble être moins efficace que la dialyse tardive. En revanche, si vous regardez le delta de créatinine, on a le même effet, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la survie avec la dialyse tardive, alors que si on regarde le délai d'épuration par rapport à l'admission en réanimation, donc le délai en temps, le patient a une insuffisance rénale aiguë, on va démarrer précocement moins de 2 jours après l'admission, dans les 2 à 5 jours ou au-delà de 5 jours, et bien là, les résultats ne sortent plus de la même façon. Donc très clairement, la définition de la précocité est un élément essentiel qui pose problème au jour d'aujourd'hui. Alors quelles sont les études dont on dispose ? Des études prospectives randomisées, il y en a finalement assez peu. Cette première étude classique de Catherine Boumane de l'équipe d'Hélène Oudman-Zanstraten, études prospectives randomisées, où les patients étaient inclus dans 3 groupes, dialyse précoce, moins de 12 heures, à haut volume ou à bas volume, dialyse tardive, lorsque les patients avaient les critères habituels de complication de l'insuffisance rénale aiguë, et pour que ces patients soient dialysés, le critère d'inclusion était une oligurie de moins de 30 ml sur 6 heures, donc quelque chose qui témoignait d'une insuffisance rénale aiguë. Et bien, vous voyez qu'effectivement, les groupes précoces ont une épuration qui est débutée en moyenne 6 heures après l'inclusion, alors que dans le groupe tardif, c'est 42 heures. Et quand on regarde la mortalité, pas de différence significative entre les droits groupes. Alors, deux remarques sur cette étude. Premièrement, ce ne sont principalement que les patients de post-op de chirurgie cardiaque. Et deuxièmement, la mortalité est particulièrement faible, ce qui limite la portée de l'étude. Finalement, il y a énormément d'études de cohorte, comme vous pouvez le voir sur le bas de cette méta-analyse. Les études de cohorte semblent être en faveur d'une initiation précoce, avec toutes les limites de la définition dont on a parlé, qui sont variables d'une étude à l'autre. En revanche, les études prospectives, les quelques études dont on dispose, elles sont non significatives. Donc, très clairement, il est relativement difficile de se faire une idée sur la précocité ou non. Il existe actuellement trois études en cours, deux études françaises, l'idée à l'ICU à Dijon et l'étude à Kiki par l'équipe de Didier Dreyfus, et une étude aux Etats-Unis, au Canada, qui est en train de débuter par Sean Bakchow, qui peut-être apportera la réponse. Une autre façon de voir les choses, c'est de voir, finalement, si lorsque l'on ne dialyse pas les patients, lorsqu'on attend avant de démarrer l'épuration, plutôt que d'avoir une attitude très précoce, est-ce qu'on aggrave le pronostic de ces patients ? Donc, c'est justement l'équipe de Didier Dreyfus qui a mené cette étude rétrospective, où les patients étaient inclus lorsqu'ils avaient une insuffisance rénale, avec les critères que vous voyez là, et les patients avaient, de principe, dans les pratiques du service, une épuration uniquement lorsqu'il y avait des complications hypercaliémie, acide dose métabolique sévère, malgré une alcalinisation, ou d'œdème aiguë du poumon réfractaire, et les auteurs ne se privaient pas de l'alcalinisation le cas échéant. Donc, les patients étaient, certains étaient épurés plus précocement, pour des raisons qui n'étaient évidemment pas contrôlées, puisque c'est rétrospectif. Ils ont comparé les deux cohortes de patients, et ce que l'on constate, c'est qu'il y a plutôt une diminution de la mortalité chez les patients qui n'ont pas été épurés par rapport à ceux qui étaient épurés, alors qu'ils avaient des critères théoriques d'épuration extra-rénale. Alors, bien sûr, c'est une étude rétrospective, on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire. Néanmoins, c'est une vision des choses que d'autres auteurs ont aussi rapportée, qui montre qu'il n'est pas si simple de se faire une idée sur la précocité ou non. Alors, les experts de la conférence récemment publiée sur l'analyse de cette littérature et de tous les autres papiers recommandent de démarrer l'épuration extra-rénale aussi rapidement que possible lorsqu'il y a des situations mettant en jeu le pronostic vital, finalement les classiques indications, que l'analyse de la littérature est insuffisante pour définir finalement le délai optimal en dehors de ces signes de gravité. Un point important auquel il faudra qu'on porte attention et ce que vient de nous dire Kalinche va dans ce sens, c'est le rôle de la surcharge hydrique. Et il y a plusieurs papiers qui le montrent, mais celui-ci est assez intéressant. Et vous constatez que lorsque les patients ont une épuration extra-rénale qui est démarrée alors qu'ils sont en surcharge volémiques par rapport au groupe de ceux qui ne le sont pas, eh bien la survie est complètement différente et le risque relatif de décéder lorsque les patients sont en surcharge hydrique au moment de l'épuration est de 2,07 par rapport à ceux qui n'étaient pas en surcharge volémiques. Donc très probablement que si l'on veut conduire des études pour apprécier l'effet d'une initiation précoce, ce paramètre de gestion de la surcharge hydrique sera important à considérer. Deuxième aspect, la modalité convection-diffusion. Quand on dit convection-diffusion, on entend bien sûr intermittent-continu. Alors là encore, quelques papiers. Cette étude multicentrique que j'ai eu la chance de coordonner il y a quelques années avec de nombreuses équipes françaises sur la comparaison de l'hémodialise intermittente et de l'hémodialisation continue à l'époque. 360 patients inclus. Et les résultats étaient les suivants. Pas de différence significative de mortalité à J28, J60 ou J90. Par ailleurs, en ce qui concernait la tolérance hémodynamique, pas de différence significative en termes d'épisodes hypotensifs entre les deux méthodes dès lors que des réglages un petit peu particuliers étaient utilisés en hémodialise intermittente. Ceci est retrouvé par toutes les méta-analyses ayant intégré les études prospectives randomisées sur la mortalité hospitalière, y compris chez les patients avec hypotension. Alors, une méta-analyse très récente a été publiée par l'équipe de Bellomo et de Sean Bakchow qui concerne la récupération de la fonction rénale. Car le fait de ne pas avoir de différence de mortalité, certains auteurs ont pensé qu'il pouvait y avoir une différence sur la récupération de la fonction rénale, l'hémodialise intermittente pouvant induire plus d'hypotension, quoique les études ne le montrent pas, et puissent induire plus de défaillance rénale, en tout cas persistante dans le temps. Alors, quand on regarde effectivement toutes ces études observationnelles, vous voyez qu'il y a une différence significative en faveur des méthodes continues. Toutes ces études semblent montrer qu'il y a moins de dépendance à la dialyse lorsqu'on est traité par une hémofiltration que par une hémodialise intermittente. Juste un petit coup d'œil sur la qualité, l'hétérogénéité de ces études, l'hétérogénéité très très importante qui rend pantois sur l'analyse du résultat. En revanche, dans ce même travail, quand on regarde des études prospectives randomisées, absolument plus aucune hétérogénéité dans les études et un résultat négatif. Alors, bien sûr, quand on combine tout ça, on a un résultat qui reste positif, mais je soumets à votre sagacité la pertinence d'études de cohorte par rapport à des études prospectives randomisées. Donc, les experts concluent que les méthodes intermittentes et continues peuvent être utilisées de manière indifférente. Les éléments importants étant la disponibilité de la méthode dans le service dans lequel vous travaillez et l'expérience que vous en avez. Très clairement, quelle que soit la méthode, mieux vaut utiliser celle que l'on sait utiliser, que l'on maîtrise et que l'équipe paramédicale est capable d'utiliser. Sinon, on risque de faire pire que bien. Deuxième recommandation, la diffusion ou la convection ne semblent pas intervenir. On peut les utiliser indifféremment. Là encore, que ce soit en continu ou en discontinu, il n'y a pas de différence. Alors, si on regarde ce que recommande la Surviving Sepsis Campaign, eh bien, les recommandations sont globalement les mêmes. Les techniques continues et intermittentes sont équivalentes chez les patients en sepsis sévère et avec une assurance rénale, grade 2b. Donc, globalement, on est à peu près tous d'accord. Troisième élément, la dose de dialyse. Donc là encore, quelques études récentes sur de gros collectifs, après de nombreuses publications de très bonne qualité qui avaient semblé mettre en avant une dose de dialyse élevée en hémofiltration de l'ordre de 35 ml-kWh et en hémodialyse intermittente par la recommandation d'une dialyse quotidienne. Eh bien, cette étude des vétérans de Pittsburgh de Paul Palewski remet clairement en cause ces résultats. Deux stratégies comparées. Une stratégie intensive où les patients étaient randomisés s'ils étaient hémodynamiquement instables en hémofiltration 20 versus 35 ml-kWh dans le groupe stratégie intensive versus non intensive. Et chez les patients hémodynamiquement stables, hémodialyse intermittente quotidienne versus un jour sur deux. Et globalement, vous voyez les résultats de l'étude. Pas de différence significative de mortalité entre les groupes. Donc si l'on prend le groupe stratégie non intensive, il y avait un KT sur V de 3,9 par semaine. En hémodialyse, la dose était de 22 ml-kWh et l'urée avant dialyse était de l'ordre de 24 ml-molles avant chaque nouvelle séance de dialyse. Deuxième étude, l'étude rénale. Dans cette étude, l'analyse de sous-groupe prédéfinie montrait que chez les patients sceptiques, il n'y avait pas plus de différence que dans la cohorte globale des patients. Deuxième étude, l'étude rénale. Donc là, pareil, pas de différence significative. Cette étude comparait deux doses de dialyse en hémofiltration, pardon, en hémodiafiltration, non, je le dis bien. Donc 33 versus 22. Et là encore, pas de différence significative. On retombe sur la même dose que l'étude précédente, 22 ml-kWh. Là encore, chez les patients sceptiques, pas de différence par rapport aux autres sous-groupes. Une méta-analyse, plusieurs sont disponibles. Je vous montre celle-ci, qui montre qu'il y a une tendance, là encore, en gros, en particulier grâce aux études précédentes, mais globalement, pas de différence significative malgré tout. Donc les recommandations des experts. En hémodialyse intermittente, la dose délivrée minimale devrait être, doit probablement être, de 3 séances par semaine, de 4 heures minimum, avec un débit de 200 ml-minute et un débit d'élisa de 500 ml-minute, pour ceux qui n'utilisent pas le KT sur V. Ou bien un KT sur V supérieur à 3,9 par semaine. Ou bien un taux durée pré-dialytique de 20 à 25 ml par litre, qui permet de définir la fréquence. Et la dose délivrée, bien sûr, doit être adaptée aux besoins du patient. En hémofiltration, dose minimale délivrée entre 20 et 25 ml-kWh, quelle que soit la modalité utilisée, filtration ou diffusion. Et pour les patients sceptiques, pas d'augmentation de la dose sur le simple fait que le patient est sceptique. Dernier élément, l'anticoagulation. Donc, un des problèmes des méthodes continues, c'est ce que montrent les deux études dont je viens de vous parler, c'est que globalement, par rapport à la dose qui était censée être délivrée, les auteurs devaient délivrer 40 ml-kWh dans le groupe forte intensité. Ils n'ont pu délivrer que 33. Et au lieu de 25, ils n'ont pu délivrer que 22 dans le groupe faible intensité. Et les auteurs disent clairement que c'est globalement à cause des problèmes de coagulation répétée qui posaient problème et qui entraînaient un downtime, donc une diminution du temps de séance. Vous voyez sur la partie de droite que la variation durée, lorsqu'on a au moins 8 heures d'interruption par jour sur une méthode continue, on n'a plus de variation durée pendant la journée, globalement. Autre chose sur l'étude ATN, dans le bras hémofiltration, vous voyez que, alors que les auteurs voulaient faire 24 heures sur 24, c'était du continu, ils ne faisaient que 21 heures, là encore, avec des interruptions. Et c'est ce qui est classiquement retrouvé. Donc la coagulation est un vrai problème. Le citrate permet de pallier à ce problème. Vous voyez sur la droite, là où le citrate intervient dans la coagulation, il intervient à toutes les étapes. Il ne peut plus y avoir de coagulation lorsqu'on utilise le citrate. Vous voyez l'effet que cela donne épargne standard versus citrate sur une coupe de membrane du microscope électronique. Alors Méran Manchi avait montré il y a quelques années qu'en hémofiltration, lorsqu'on utilisait du citrate, eh bien on avait une diminution, une augmentation significative de la durée de vie des filtres et surtout de manière intéressante, une diminution significative des besoins transfusionnels des patients. Ceci a été montré par cette méta-analyse. La plupart des études montrent la même chose avec une augmentation significative de la durée de vie du filtre et une diminution significative des épisodes hémorragiques et des besoins transfusionnels. Donc pour terminer, les recommandations des experts. En hémofiltration, avec risque hémorragique, le citrate doit probablement être le premier choix lorsque c'est possible. Même en l'absence de risque hémorragique, les experts recommandent le citrate. Et lorsque le citrate ne peut pas être utilisé, une héparine non fractionnée. et lorsque le citrate ne peut pas être utilisé, il y a un peu plus d'intensif, il y a un peu plus d'intensif, il y a un peu plus d'intensif. Il y a un peu plus d'intensif. Il y a un peu plus d'intensif.